hello hello les filles bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis trop contente de vous retrouver alors c'est une série de vidéos que je vais appeler beauty vlogmas parce que j'ai plein de trucs à partager avec vous des produits que j'ai testé des endroits où je suis allée et donc on commence par cette vidéo crash test avec la gamme au naturel de dark and lovely je sais qu'elle est sortie depuis un petit moment certains d'entre vous vous avez peut-être déjà testé mais moi pas encore et cette gamme m'a donné un petit peu envie quand même donc c'est parti on teste ça ensemble et je vous dis ce que j'en pense really 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 je vais commencer par bien mouiller mes cheveux détendre tout ça sous l'eau parce que mes cheveux sont hyper secs j'en suis sûre vous savez ce que c'est ensuite je vais prendre mon petit bocal à bout pointu et en fait c'est hyper pratique je l'utilise depuis quelques mois en fait ça m'aide à atteindre le coeur chevelu directement et en fait je dilue mon shampoing avec un petit peu d'eau pour que tout ça puisse bien passer alors le shampoing les filles qu'est ce que je peux vous dire sur le shampoing donc en fait c'est un shampoing hydratant donc moisture replenishing shampoo j'aime bien les termes anglais et en fait c'est vrai que ce shampoing il est hyper ponctueux il dessèche pas du tout les cheveux et franchement il fait bien son job quand même donc je lui donnerais plutôt une bonne note donc une très bonne note même laquelle je sais pas mais en tout cas il fait son job de de shampoing hydratant ah oui et je vous ai pas dit c'est une gamme en fait qui est à l'huile de mangue et au lait de bambou je vais ensuite passer à l'étape du rinçage donc je rince 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 bien mes cheveux ensuite je les remets en section pour passer à l'étape suivante donc étape suivante c'est l'après shampoing démêlant alors là les filles je vous le dis c'est la révélation je vous le dis alors quand j'avais présenté le produit lorsque je l'avais reçu en fait en snap l'une d'entre vous m'avait dit ah non mais celui ci c'est une tuerie martia tu vas kiffer et tout et franchement ça n'a pas loupé c'est une tuerie cet après shampoing démêlant j'ai sûr kiffer à l'instant je l'ai déposé sur mes cheveux après enfin voilà donc ça glissait sur les cheveux donc voilà le petit trésor donc franchement il n'y a vraiment rien à dire le produit glisse mais tellement parfaitement dans les cheveux j'aurais pu faire mon démêlage aux doigts mais d'ailleurs je suis resté un bon moment juste à démêler mes cheveux aux doigts après j'ai fini par prendre le peigne quand même mais sincèrement j'aurais pu ne pas utiliser le peigne tellement le démêlant était super mais super quoi alors ce que j'ai tout simplement fait après c'est de mettre mes cheveux en 13 pour les garder une démêlée voilà et ensuite je renouvelle l'opération sur toutes les autres sections donc n'hésitez pas les filles à être généreuse lorsque vous appliquez un démêlant et surtout avec celui ci parce que franchement vous allez tellement aller vite sur votre démêlage vous allez vraiment sur kiffer et j'enchaîne directement avec un rinçage total donc là je garde mes cheveux en 13 pour pouvoir les rincer parce qu'après quand je fais les enlever ça me fait ça me permet juste de pouvoir bien gérer mes cheveux ça vous fait un petit peu office de routine capillaire presque cette vidéo et je passe à la dernière étape l'étape du coiffage donc avec cette crème hydratante et nourrissante parfait pour les tresses les vanilles etc et en fait ce que je vous ai pas dit parmi tous ces produits c'est qu'ils sont sans parabènes sans alcool desséchant sans pétrolatum et sans huile minérale et donc je pense que c'est ce qui fait que cette crème en fait elle rend mes cheveux super brillants d'ailleurs même l'après shampoing etc parce que j'ai vraiment pas senti mes cheveux secs et je les ai pas sentis secs pendant deux jours quoi donc franchement au niveau de l'hydratation et la tenue vraiment j'aime vraiment beaucoup vraiment vraiment et donc voilà donc cette crème ce que j'ai particulièrement aimé dans cette crème c'est son épaisseur sa richesse parce que et en plus de ça rendait mes cheveux hyper brillant donc par contre là ce que je suis en train de constater c'est qu'elle laissait des résidus blancs sur mes cheveux donc j'ai pas compris et je me suis peut-être dit c'est peut-être parce que mes cheveux étaient mouillés et donc voilà bon dans tous les cas j'ai pas compris mais c'est parti après et là le petit truc que je kiffe en fait c'est que l'épaisseur de la crème faisait que mes cheveux en fait étaient vraiment hyper nourris bien pris par le produit et j'avais l'impression ça définissait un peu mes boucles après j'ai vu j'aime bien ça et j'en ai rajouté un petit peu plus sur toute la longueur et vu la brillance que ça m'a apporté voilà j'en ai vraiment profité donc voilà voilà donc j'essaye de faire en sorte que vous puissiez bien voir à la caméra mais mes cheveux étaient hyper brillants hyper doux je les sentais vraiment bien m'hydrater et ça y est maintenant je suis prête à aller au lit mais avant ça il faut que je vous donne mon verdict alors ce que je pense des produits en général commençons par le shampoing il est bien franchement j'ai il est pas mal vraiment il tient sa promesse ensuite après shampoing il vous le faut non mais vraiment une tuerie rien à dire la crème ouais elle est vraiment top elle est très nourrissante donc rien que pour ça je vous la recommande s'il fallait donner une note à tout ça je donnerai huit je pense attendez ouais huit ouais huit c'est bien alors voilà donc les filles je vous fais plein de bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu mes ongles faites pas attention c'est des nouveaux vernis que je testais donc je fais plein de bisous laissez moi tous vos commentaires ça me fera hyper plaisir de vous dire ciao